Pas facile de faire des économies et de tenir un budget lorsque l'on est de nature généreuse. C'est ce qu'est arrivé à Gérard Klein, célèbre interprète de Victor Noval dans la série L'Institut. Interviewé par Jordan Deluxe dans l'émission de ce dernier, L'Instant Deluxe, diffusé sur C8 ce mercredi 7 juin, l'acteur aujourd'hui âgé de 80 ans s'est ouvert sur son rapport à l'argent et sur la gestion de ses finances tout au long de sa carrière. Quand j'étais à RTL de 1968 à 1972 et en 1987, note de la rédaction, je gagnais beaucoup d'argent. On était tous les midis chez Savy en face, à plusieurs personnes. Je disais à tout le monde de venir et bien évidemment, je payais pour tous. J'ai fait ça pendant deux bonnes années. C'est pour ça qu'après j'étais raide, a confié l'ancien animateur radio. La brasserie chez Savy, installée au 23 rue Bayard dans le 8e arrondissement depuis 1923, se trouvait en face des locaux de RTL jusqu'en 2019. Il faut compter environ une trentaine d'euros pour un repas avec entrée, plat et dessert. Ça veut dire que vous payez chaque repas à coup de 500 ou 600 euros ? A tenté de savoir Jordan Deluxe. Mais son interlocuteur a esquivé la question assurant que c'était assez marrant au final et qu'il ne regrette pas ses dépenses. Un peu plus tôt dans leur échange, l'acteur a fait d'autres révélations au sujet du salaire qu'il touchait pour chaque épisode de l'Instit, diffusé de 1993 à 2005 sur France 2. Je touchais suffisamment pour nourrir ma famille. C'était un salaire normal de comédien qui avait un rôle important, c'est-à-dire rôle principal fort heureusement. Son épouse Françoise Vallon, rencontrée à la fin des années 1970, a aidé Gérard Klein à placer son argent. Je le dis depuis le début, c'est ma femme Françoise qui gère. Si je n'avais pas eu cette personne dans ma vie, je n'aurais plus de sous. A-t-il admis. Supérieure à supérieure à Dany, Chantal Goya, Guy Marchand. Ces stars qui ont eu des problèmes d'argent Gérard Klein devaient une forte somme au fisc. Il semblerait que Gérard Klein et les finances soient deux entités peu compatibles. Le comédien a confié à l'animateur qu'il avait eu des problèmes avec le fisc. Je devais des ronds aux impôts, a-t-il lâché. Cache, dans l'émission. La faute à un conseiller fiscal qui l'avait engagé pour gérer son argent. Je lui disais, t'es sûr ? Tout est bien déclaré ? Ah ouais, pas de problème. Et puis, au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, après j'ai rencontré Françoise, sa femme, note de la rédaction, et on est allé voir les gens des impôts, a poursuivi celui qui est également auteur. Une fois devant les représentants du fisc, le couple tombe des nus, j'ai dit à la dame, je crois que je vous dois des sous quand même. Elle m'a dit, oh là là, oui. En fait, ça faisait quatre ou cinq ans que je n'avais pas payé d'impôts, donc le mec, c'était carrément un escroc. Heureusement qu'on est allé voir, a conclu Gérard Klein. Crédit photo, capture d'écran C8 Et puis, à prophesy des épicaux, des épicaux, des épicaux, des épicaux, des épicaux, des épicaux et des épicaux de empeurs, des épicaux de la م